L'importance de cette formation c'est qu'on a beaucoup appris, ça nous a apporté du fruit. On a beaucoup appris dans la formation, c'est une première, c'est notre première fois d'assister à la formation en transformation de fruits et légumes et ça nous a apporté en tout cas beaucoup de fruits puisque on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses et que ce qu'on a pu faire depuis lundi, on est sûr qu'après vente ça peut transformer notre milieu de vie et ça peut aussi aider les femmes à former d'autres femmes dans ce même cadre. L'importance de l'accompagnement de VLF, c'est que parce qu'il nous a, VLF, non seulement il nous a donné la formation gratuitement, on a reçu la formation gratuitement sans payer quoi que ce soit, parce que c'est VLF Sénégal qui nous a pris en charge pendant tout ce temps-là. Non seulement il a pris en charge pour la formation mais il nous a doté du matériel avec lequel on va rentrer pour continuer le travail chez nous. Donc c'est quelque chose que, en passant, nous dit merci à VLF pour l'effort et tout ce qu'ils sont en train de faire pour l'union de Kolda, pour les femmes catholiques de Kolda. Nous avons formé 16 femmes en technique moderne de transformation de fruits et légumes. En fait, nous aurions même souhaité former plus, mais la stratégie que nous avons adoptée, c'était de prendre un noyau dans deux localités différentes. C'est-à-dire au niveau de Cédiou, nous avons un groupe de femmes au niveau de Cédiou qui ont envoyé huit femmes et au niveau de Pakour, elles ont envoyé aussi huit femmes. Et c'est avec ces huit femmes que nous avons fait la formation. Ces femmes devront, après cette formation, la démultiplier au niveau de leur groupe de base. C'est ça l'objectif qu'on s'était fixé et nous pensons que ça va faire tâche plus. Elles ont suivi avec beaucoup d'intérêt cette formation. Nous pensons que cette formation va leur apporter beaucoup, puisque c'est des femmes, en général, c'est des femmes veuves, des femmes chefs de ménage. Elles sont accompagnées aussi de jeunes dames qui évoluent dans leur groupe et qui vont les accompagner, surtout du côté du secrétariat, parce que certaines n'ont pas fait l'école. Elles ont besoin de consigner tout ce qu'elles sont en train de faire dans des documents. Voilà donc ce qui fait qu'on a formé ces femmes. Ça a été une stratégie et une demande de notre association, Udavcé. Nous avons voulu que chaque fois que nous formons les femmes, on les équipe. Pour ne pas qu'après la formation, elles restent à dormir à la maison. Qu'elles ne nous disent pas demain, on n'a pas de bassine, on n'a pas de seau pour continuer la formation. Les marmites, les bols, tout a été acheté et on va leur donner le matériel en rentrant. C'est pour que dès qu'elles retournent, elles puissent continuer ce qu'on a commencé. Parce que l'objectif au final, c'est de les aider à subvenir à leurs besoins, eux-mêmes, elles-mêmes. Parce que c'est des femmes responsables, là où elles sont. C'est des femmes chefs de ménage, des veuves qui ont besoin de revenus pour améliorer leur train de vie. Donc cette formation va les aider à générer des revenus pour la prise en charge de leurs propres besoins. C'est ça l'objectif en fait. Voilà pourquoi nous tenons beaucoup à les équiper. Après toute formation, qu'elles rentrent avec un équipement pour pouvoir continuer cette formation. Je leur disais tout à l'heure, quand on va à l'école, après la leçon, il faut l'apprendre et la réciter. Donc ce qu'elles auront à faire, tout au plus tard, d'ici une semaine, il leur faudra faire une production. Et nous, on va vérifier cette production, si elle est bonne. C'est une manière de voir si ce qu'elles ont appris, elles ont retenu quelque chose. Donc voilà ce qu'on leur a demandé. Et nous, nous serons derrière à le suivre. Les curés aussi ont pris l'engagement d'accompagner les femmes. Et je sais qu'ils vont le faire. Et ils sont toujours avec eux, c'est pour leur bien. Voilà, donc pour remercier tous les gens qui sont dans l'ombre et qui aident les femmes vraiment à sortir de leur précarité et à trouver des sources de revenus pour elles-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !